Bonjour, on est à la Cinémathèque de Paris, l'exposition Cinémode par Jean-Paul Gauthier. Donc toi tu t'éclates parce que Jean-Paul Gauthier, en plus du cinéma, c'est quelqu'un qui te passionne également. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer des parents qui travaillent dans la mode et qui est quelqu'un d'extrêmement gentil, aussi gentil qu'il apparaît dans les médias. Alors moi cette expo, vous allez voir les images, ce qui m'a le plus touché, tu feras ta sélection, le costume de Mae West, Marilyn Monroe, Grace Kelly dans Fenêtre sur court, Superman, c'est la deuxième fois que je me retrouve devant le costume porté par Christopher Reeve, et bien entendu Rocky, Rocky IV, vous allez voir les images, j'en dis pas plus, toi ? Oui, mais moi la robe de Rita Garbo, je regardais tous les muets, je regardais tous les films de ces années-là, années 20, années 30, années 40, non, non, je suis fan. Il n'y a vraiment pas une salle où je n'ai pas été, c'est absolument génial de voir les influences qu'il a eues par le cinéma, et on a vraiment des masterpieces. D'ailleurs c'est ce qu'il disait, c'est en voyant à la télé le film Fatbala, qui s'est dit, je veux faire ce métier. Voilà, et franchement il a fait, après on comprend mieux certaines de ses créations, comme vous verrez d'ailleurs, moi j'étais très émue, parce que j'étais au concert de Madonna, Blonde Obition Tour, et vous avez les reproductions sur les hommes, inspirés d'Orange Mécanique, et les hommes portaient ça avec un t-shirt, c'était génial. L'expo est jusqu'au 7 janvier, venez, ça vaut vraiment le coup, puis il y a Cinémathèque, un endroit absolument incroyable, allez, on se balade dans l'expo. Le film occulte qui a fait que Jean-Paul Gauthier veuille devenir un des plus grands créateurs de tous les temps, c'est Falbala. Alors Falbala c'est un film de Jacques Becker qui date des années 1945. L'âme de la robe, c'est le corps de la femme. Une robe sans âme, c'est une robe qui n'a pas été faite pour quelqu'un, créée pour quelqu'un. Créée, vous n'avez pas un masque, c'est... Et l'histoire se situe dans l'effervescence d'une maison de couture. Juste après la guerre, effectivement, Gauthier va être complètement inspiré, il va se dire, c'est ça que je veux faire. Dans le film, il y a aussi toute une intrigue, il y a quelque chose d'un peu machiavélique de la part du grand couturier. Mais les robes, les mises en scène, la façon dont le défilé est fait, c'est très très important et ça va avoir une énorme, énorme influence. Cette première pièce, elle est tout à fait à l'image de Jean-Paul Gauthier, c'est très poudré, très féminin. Vous savez, Jean-Paul Gauthier, il met toujours les femmes en avant. Et donc là, on voit ces magnifiques guépières qui datent d'avant-guerre et il s'en est inspiré, c'est un des plus grands créateurs de guépières. Il s'en est inspiré sur beaucoup, beaucoup de robes, particulièrement celle qui est présentée là. Et aussi que vous avez vu dans le concert de Madonna, il a mis en avant quelque chose qui ne se montrait pas et qui se mettait sous les vêtements. Et tout d'un coup, c'est montré, c'est très beau. Donc là, on retrouve toujours les robes qui l'ont le plus impressionnée. Alors évidemment, il a fallu qu'il fasse des choix. Tout n'est pas présenté, mais ce sont des robes mythiques. Vous avez la robe de Martine Carole que vous voyez là, qui absolument, qui a un travail considérable. Là, on a une robe mythique que portait Mae West, qui était le glamour hollywoodien par excellence. Bien sûr, ça ne parle pas à certains, mais c'est une femme qui, dans les années 30 ou 40, était plus connue que Marilyn Monroe. Ça, c'est pour le cinquième élément, c'est lui qui les a fait. Tu as vu ? Pour Bruce Willis. Oh, l'émotion là. Là, c'est le postul porté par Dolph Lundgren dans les maîtres de l'Union. Incroyable. Non, mais là, c'est le vrai short. Oui. Et ça, c'est... Non, ça, c'est Jean-Paul Gauthier, qui s'est inspiré... Qui s'est inspiré de l'équipé sauvage. Ah oui. C'est l'inspiration de Jean-Paul Gauthier avec Louise Brooks et Arletty. Donc, Louise Brooks et Arletty. Non, mais là, c'est exceptionnel. C'est tenu dans un du plus, notamment sa tenue visiteur. Quand elle faisait toute la campagne. Voilà. Mais il y a eu toute une mode, comme ça, des femmes habillées en garçons. On appelait des garçonnes. Ça fait partie de l'anticipation des femmes qui portent des pantalons. C'est un costume militaire. Ah non, mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. Jean-Paul Gauthier, c'est quelqu'un de révolutionnaire que j'ai eu la chance d'approcher. Mais nous, ça nous parle beaucoup parce qu'effectivement, Jean-Paul Gauthier, quand il a commencé à devenir une star. Parce que c'est quelqu'un qui est mondialement connu, mondialement reconnu. Il a son style et il a fait des créations absolument divines. Moi, j'étais dans ma quinzaine d'années quand tout ça a explosé. Donc, j'ai vu vraiment cette révolution au niveau de la mode. Et ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il faisait des défilés qui étaient mis en scène, comme dans les films, comme dans les spectacles. C'était un des premiers à faire ça dans les années 80. C'est un des précurseurs. Et pour lui, chaque défilé a un thème, inspiré souvent de films. D'ailleurs, il y a des titres qui sont très proches de films pour justement montrer ce qu'il a inspiré. Il a essayé de vraiment délivrer un message et qui faisait écho à l'actualité. Et à travers les films aussi, effectivement, il y a des choses qui ont été dénoncées. Et là, on voit par exemple toute une période qui a été inspirée avec le métal, avec Barbarella, tout ça. Et ces films-là ont été inspirés très nettement par des films comme Jeanne d'Arc, sur des armures, sur des choses en métal comme ça, extrêmement lourdes, qui veulent montrer de la puissance, qui veulent montrer un esprit guerrier. Et les vêtements transcrivent toujours une émotion, transcrivent toujours une situation. Alors là, c'est très intéressant pour moi parce que le premier concert que j'ai vu à Bercy... Ah non, le deuxième concert que j'ai vu à Bercy, pardon, le premier, c'était Elton John. Le deuxième que j'ai vu, c'était Madonna. Donc c'était le Blonde Ambition Tour. Il faut savoir que sur scène, il y a une chanson finale et c'est inspiré très nettement des costumes que portent les acteurs dans Orange Mécanique, qui est un film que je n'ai vu qu'une fois et que je ne reverrai pas parce que c'est d'une violence assez prenante. Mais ce qui est incroyable, c'est que Madonna a choisi ses costumes, alors avec le chapeau melon, le côté découpé du costume, pour cette chanson. Et que cette chanson est symboliquement une chanson qui dit qu'il faut garder les gens ensemble. Dans la fascination des années 70, c'est un film qui a beaucoup compté pour lui. Pareil, toujours la femme objet, la femme qui dénonce. On commence à montrer la télé-réalité. Blow Up, pareil, c'est un film qui dénonce beaucoup le milieu de la mode, du voyeurisme, de tout ça. C'est un film qui dénonce que je suis en train de faire de la télé-réalité. Abonnez-vous ! Alors ça pour moi c'est vraiment très très émouvant de voir la superbe robe de Grace Kelly, de savoir qu'elle a été dans cette... enfin c'est incroyable de voir ça. Donc la robe de... il y a la robe aussi de Audrey Hepburn qui a été une égérie de la mode pendant des années par Givenchy, qui a donné... mais alors ses lettres de noblesse, elles portaient divinement bien, il en a fait son égérie mondiale et c'est resté même maintenant. Il utilise encore sa silhouette. Voilà, il y a des choses incroyables, il y a comme un défilé de mode. Ce qui est incroyable dans cette exposition, c'est qu'on voit toute l'évolution aussi de la femme à travers le temps et au niveau des costumes, parce que Jean-Paul Gaultier quand même est extrêmement porté sur la femme en termes de création. Il y a de l'homme aussi, mais moi il m'a beaucoup marqué surtout sur les créations féminines qui sont toujours incroyablement fouillées, cherchées. On sent que les influences sont très très marquées et il a une culture cinématographique absolument colossale. Pour exemple, cette robe de femme enceinte, qui est une robe de mariée, qui est délirante, c'est une mini jupe. La femme est enceinte, le mannequin est enceinte et la traîne est sans fin, vous emmène jusqu'à la sortie de l'exposition. C'est absolument génial, je suis très contente qu'on ait donné à Jean-Paul Gaultier le feu vert pour dire ce qu'il aimait, ce qu'il avait envie de voir et c'est vraiment une très 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 bonne exposition. En plus qu'une rétrospective, Jean-Paul Gaultier, à travers cette exposition, raconte comment les vêtements trouvent complètement leur place dans le cinéma. Il faut savoir que la mode, c'est aussi un moyen d'exprimer les problèmes ou les joies ou réellement ce qui est d'une époque. Un faire-valoir de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est ce qui transpire d'une époque. Ça t'a plu tout ce qu'on a vu ? Oui, c'était très très bien, très très beau, vraiment. C'est assez bref ? Oui, alors l'expo est très courte. En soi, je vous conseille de prendre le billet jumelé avec le musée Georges Méliès, le musée du cinéma. Vous passerez plus de temps. Du coup, il y a beaucoup plus de choses à voir. Mais ce qu'on a vu était juste magnifique. Oui. Du coup, il y a aussi des pièces de créateurs comme Gaultier, forcément. Tout à fait. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que les influences sont bien expliquées pour des gens qui ne sont pas forcément des grands cinéphiles. Et ça donne beaucoup d'explications sur toutes les grandes influences qu'il a eues dans ses créations. Et c'est très très beau. Ce qui est bien chez Jean-Paul Gaultier et que j'adore chez Jean-Paul Gaultier, c'est qu'il rend belles les femmes. Je n'aime pas les créateurs qui ne rendent pas belles les femmes. Je trouve que c'est dommage. Et lui, il a vraiment toujours... C'est toujours très féminin. C'est toujours... Voilà, on est toujours un peu des princesses avec ses robes. C'est très moderne. Attention, il y a une robe de mariée avec une femme enceinte. C'est hyper drôle. Mais ce que j'aime, c'est qu'il dérange un petit peu. Il bouscule un peu les codes. Mais c'est toujours très féminin, très élégant. Et là, c'est un bonheur pour les yeux. Puis on a vu des costumes hallucinants. Il y a aussi beaucoup de costumes qui sont inspirés de certains films. Plus les costumes portés... C'est pareil, Marlène Dietrich, avoir son costume militaire, parce qu'elle a été très très engagée contre le nazisme. Forcément, elle était d'origine allemande. Et avoir son costume, être devant... En plus, je viens de lire un livre sur Hollywood et la Seconde Guerre mondiale. C'était incroyable de se retrouver dans le costume. C'est très très émouvant. Et bien sûr, le sort de Stallone dans Rocky IV. Non, puis ce qui était très sympa, c'est pour ceux qui sont fans, il y a quand même le costume du cinquième élément. Et c'est lui qui a fait les costumes du film. Enfin, une partie des costumes du film. Et donc, c'est génial parce que c'est Bruce Willis. C'est... Bon, voilà. J'aime pas ce film. J'adore ce film. J'aime pas le cinquième élément. J'adore ce film. Trop pris à droite à gauche. Ah, c'est très beau. C'est mon avis. Oui, bon. Vous noterez, je dis pas, c'est pas bien. Je dis, je n'aime pas. Voilà. Moi, je trouve que c'est très très bien de faire ça. Oui, je n'aime pas les gens qui disent, oh, ça c'est nul. C'est pourri, c'est nul. Moi, je n'aime pas ce film. C'est moi. Non, non. Et franchement, effectivement, je me suis retrouvée vraiment très très émue devant certains films que j'ai vus étant cinéphi depuis très très jeune. Et j'adorais vraiment des films que, malheureusement, les gens de mon âge n'aimaient pas. Et de me retrouver devant la robe de Greta Garbo. Alors là, je suis restée... Alors, on ne vous a pas tout montré dans la vidéo. Non. Il faut venir. Vous allez jusqu'à mi-janvier. Oui. Ça vaut vraiment le coup. C'est sympa. Oui, très sympa. Vous avez Jadin de Bercy. Vous avez Bercy Village. Profitez-en pour vous balader. Voilà. Sur ce, bye-bye. Merci. Merci.